Donc, aujourd'hui, nous allons cuire des poitrines de poulet, sans filet, sans peau. En dedans du poulet, ça va être coupé au vert. On va avoir un morceau de fromage suisse léger, avec un morceau de jambon complètement naturel. En plus de taille, il va y avoir des morceaux de brocoli en dedans. Sur le bord de ça, on va avoir des carottes. Et comme on est l'élément de tendance, j'ai choisi du couscous. Ça aussi, ça va être le support, puis ça, ça va être le plat plat. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 pas cuire peut rendre le monde vraiment malade. En plus de ça, quand tu es en train de travailler avec le poulet, tu ne peux jamais contaminer d'autres éléments qui vont faire le monde malade. Donc, c'est toujours important de laver tes mains, beaucoup, beaucoup, puis juste être plus sécuritaire que tu penses quand tu es en train de cuire pour d'autres bon, à cause tu ne peux pas les rendre malade. Donc, pour cuire le couscous, on commence avec deux tasses d'eau mélangées avec une cuillère à terre d'huile. Après ça, tu la portes à un point qui commence à bouillir. Après ça, on ajoute le couscous, on ajoute toutes les épices qui rentrent avec, puis c'est fait. C'est parti. Voici maintenant notre couscous avec les épices mélangées. Nous allons maintenant le mettre dans l'eau bouillante. C'est maintenant important de réduire la température pour laisser le couscous mélangé avec l'eau. Quand tu cuis des végétaux, dans ce cas ici, c'est des carottes, c'est toujours important d'essayer de retenir le plus de nutriments possible quand tu le cuit. Donc, il y a des façons qui ne sont pas suggérées pour garder tes nutriments comme dans les végétaux, comme complément, bouillir les végétaux, tout ça. Donc aujourd'hui, on va cuire nos aliments, les carottes, à la vapeur. Ce qu'il y a ici, tu ne perds presque pas des bons nutriments dans tes végétaux. Donc, ça c'est comment qu'on va retenir. Maintenant, nous allons cuire nos carottes à la vapeur. Tu peux commencer par mettre de l'eau jusqu'à à peu près là. Puis, ça va être bon. On va mettre ça dessus. On va mettre sur l'eau. Attendre jusqu'à quand ça bouillit. Facer ça. Maintenant, tu ajoutes les carottes. Et on attend. On va sortir notre poulet. Il est prêt. Maintenant que le poulet est prêt, puis on attend juste que les carottes on va mettre une couple de minutes. On va le garder chaud. On va le mettre dans une assiette de casserole. Une à la fois. On va mettre une palle de sœt. On va couvrir avec papier alté. Ce processus-ci, ça va aider à garder toute la chaleur en dedans, pour que quand je le serre, il va encore être chaud. Maintenant, les carottes sont finies de cuire à la vapeur. Et voilà, le mètre est cuit. Donc, le mètre que vous allez recevoir, il contient du poulet. Le poulet, c'est bon pour la santé à cause que c'est haut en protéines, puis bas en gras. Dans le poulet, il y a du fromage suisse. Le suisse, il est bon pour la santé à cause que c'est un fromage qui est plus légère, puis plus bas en gras. Aussi, tu vois, on a du brocoli en dedans, du poulet. Ça le partit un petit peu de nutriments à cause de comment on le cuit. Mais, quand même, le brocoli, il est rempli de nutriments, comme des antioxydants qui gardent en bonne santé. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, tu peux dire. De plus, je vous ai servi des carottes de sous le bord. Les carottes qui ont été cuies à la vapeur, donc, ils ont retenu beaucoup de leurs nutriments. Juste pour...je peux vous montrer une liste à l'heure de toutes les vitamines que les carottes y contiennent. Donc, l'autre élément qui est dessous de l'assiette, c'est le couscous. Le couscous, il est bas en gras. Il contient la valeur quotidienne de selenium. Puis, ouais, j'espère que vous aimez quoi que pour vous servir. Good. Marty, qu'est-ce que t'as aimé puis qu'est-ce que t'as moins aimé à propos du repas à soir? Ben, j'ai trouvé que le repas était très bon. Le poulet était un peu trop cuit. Le couscous m'a surpris. J'ai trouvé ça vraiment bon. Et puis, en général, j'étais bien surpris du repas. Donc, Riley, quoi que t'as aimé puis quoi que t'as moins aimé à propos du repas aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as moins aimé, c'était que le poulet était trop cuit. C'était un peu sec. So, y'a ça, mais c'est meilleur que ça soit trop sec par cuit. Et quoi que j'ai plus aimé, c'est le couscous. Il me semble que ça va longtemps que je n'ai pas eu ça. J'aime ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501